Musique de générique J'ai cru le patron, putain! Musique de générique Je t'ai dit avant de partir sur la deuxième étape que finalement c'est le général qui compte, mais en fait je suis trop content de l'avoir claqué celle-là, parce que c'était dur, parce que je pense que je n'ai pas pris une trajectoire géniale les trois premiers jours, et du coup revenir comme ça et avoir le match tout le temps, c'était trop bien. Je savais que j'allais ramasser pendant le milieu, vu la rentation du vent, et en fait tout s'est joué avec la dernière petite rotation avec les dépressions rageuses, là et là c'était bingo quoi. Plein pot, bon angle, à fond avec le bateau, c'était top. Très vite j'ai su que je n'allais pas être bien pendant 3-4 jours là, ensuite il y avait le problème de quilles, où quand j'ai vu que j'allais me taper 20 ou 25 nœuds auprès, avec 3 mètres, enfin il y avait 2 mètres 50, et que la quille bougeait, j'ai hésité à y aller en fait. Et j'ai regardé où j'étais sur la carte et j'ai fait de toute façon demi-tour c'est les Açores, donc je ne vais pas aller aux Açores, j'en reviens, et donc du coup j'y vais, je surveille et puis on verra bien quoi. Oh putain, j'ai eu une mouille hein ! Non non non, la sas c'est vraiment dur comme course, parce que les bateaux ils ramassent, parce qu'on prend des conditions météo qui sont dures, plus dures que souvent auprès, plus dures que sur la transaxe, enfin logique. Donc non c'est une course qui est dure, sur la gestion du bateau notamment, donc non je suis super content. Et puis ça clôt les deux années avec le proto, c'est juste trop bien. Alors une fois j'étais parti dans l'idée de gérer un peu, mais en fait quand je suis dedans, je suis toujours poigné dans le coin quoi. Ce bateau là c'est une super histoire, parce que ça a été décidé dans des conditions compliquées, avec le moment du Covid, tout ça, où je pensais que j'avais perdu mes sponsors. Donc finalement ça se fait, le timing hyper serré pour finalement gagner la transat, j'avais décidé de refaire une année, avec comme objectif le doublé, et puis j'en avais parlé vite fait, peut-être avoir le record des 24 heures sur la sas, parce que c'est la course qui s'y prête, je pensais plutôt au retour. Donc du coup il y a tout ça qui se goupille bien, donc en fait c'est juste trop bien, c'est incroyable. Puis ça finit mes années de ministre d'une manière incroyable. Bah je vais retourner à ce que je faisais avant la sas, c'est essayer de trouver des sponsors pour faire des bateaux un peu plus gros, parce que, je pense que vous l'avez remarqué, moi j'aime bien faire la course au large, j'aime bien ça, j'aime beaucoup beaucoup ça. Donc je veux absolument continuer à en faire, d'une manière ou d'une autre, et donc voilà, il faut que j'arrive à convaincre des gens, c'est toujours pareil, pour qu'ils me disent, ah Pierre il y a un truc à faire avec lui, on va raconter une histoire, et puis on va faire du plus gros bateau, on va faire la route du Robe, on va faire la GK ensemble.